Salut à tous Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus avec Alza Asfax, les neutrophes pour le Coliseum 1 VSA. Je suis donc maintenant level 72, j'ai pris le level 72 pour pouvoir avoir et la pelle massacrante et la pelle à res pour avoir 1 PA supplémentaire. Du coup depuis la dernière vidéo j'ai sacrifié 1 PM pour avoir 1 PA supplémentaire, du coup j'ai 2200 points de vie, 11 PA, 5 PM, 442 de chance. Le seul truc vraiment qui a changé dans ma panoplie c'est la pelle à res à la place des dagger folles, mais ça me laisse encore 6 de portée donc c'est très très bien. Et ça me permet de taper un petit peu plus fort et puis surtout évidemment j'ai la pelle massacrante pour pouvoir enfin roxer, chose que je ne pouvais pas faire avant avec les pelles du jugement et le lancer de pièces. Alors après j'ai testé un peu en Coliseum et très compliqué, j'ai une cote, alors elle a baissé à 1775, avant j'étais à 1878. Et en fait je tombais face à des Ekaflip level 114, je suis tombé sur un Osamoda level 90 full invoque, enfin voilà, complètement impossible de gagner. Alors j'espère que là pour les quelques combats que je vais faire dans cette vidéo, je vais trouver des joueurs plus ou moins équilibrés, genre soit de mon level, soit un peu plus haut level mais avec un stuff un peu moins bien. Parce que là c'était très compliqué, je me suis vraiment fait rouler dessus sur mes premiers Coliseum et c'est dommage parce que voilà, j'ai quand même la pelle massacrante avec laquelle je tape du moins 300. Ça permet déjà de roxer un petit peu et puis j'ai quand même la possibilité voilà d'enlever des PM, des PA, etc. J'ai vraiment moyen de gérer quelque chose mais pour l'instant c'est assez compliqué. Ok, je regarde juste, je ne connais pas trop au niveau des retraits PM, je ne sais pas, c'est le cavaleur, je ne sais pas, ça c'est de l'esquive. Je ne sais pas trop en plus, il faudrait que je regarde un peu les trophées. Ok, il serait peut-être pas mal d'avoir de l'esquive PM, enfin pas de l'esquive PM, du retrait PM. Bon, on verra ça après, si je n'accepte pas, je vais être hors jeu pendant 5 minutes. Alors, un KRA 69 et je suis une U3 72, donc c'est équilibré, ça c'est cool. Après, voilà, des bonnes résistances sauf à l'air, ok, je ne sais pas quelle panoplie donne ça, on dirait une moitié de panoplie blop, c'est assez bizarre. Ça doit être ça, il doit y avoir des bouts de panoplie blop, mais pas en entier. Ok, donc elle joue à la flèche punitive, je vais me mettre ici, on va se cacher quand même. J'ai mis le son du jeu, je ne sais pas si c'est une bonne idée, on va voir ce que ça donne. Tac, je vais invoquer la pelle pour l'embêter un petit peu, et est-ce que je fais une chance en me disant au prochain tour je l'attaque ? Je pense qu'elle risque de se cacher quand même, je ne vais pas faire ma chance maintenant, quoi qu'après, sinon je n'utilise pas mes PA. Et puis je vais invoquer l'arachnée, alors ça c'est vraiment juste pour embêter, pour montrer que j'ai des invocations. Ok, donc 10 PA, 5 PM, et donc ce serait un cratère, donc il joue à la punitive. Ah là non, je ne connais pas bien mes lignes de vue, mais là il n'y a pas de ligne de vue sur moi, d'accord. Flèche d'expia, 2, par contre moi je pourrais potentiellement avoir une ligne de vue après, si elle se remet là. Ok, nickel, donc là, pelle massacrante, 1, 2, ah je n'ai pas la pelle massacrante. J'ai à la, ok, j'ai à la pile ou face, c'est déjà pas trop mal à la limite, on va y aller à la pile ou face, j'ai pas la pelle fanchromatique, non. Bon, et bien on y va au pile ou face, moins 80, moins 89 c'est pas mal du tout, hop, et moins 81, ok. Et là je pense, j'aurais pu faire une cupidité à la limite, mais bon, augmenter la puissance sur les réductrices ? J'aurais peut-être pu faire, non, il manque un PM. Il faudrait que j'arrive à lui faire une clé réductrice, si déjà j'arrive à lui enlever la portée. Donc là la flèche punitive, je ne pense pas qu'il puisse me la placer, parce que la flèche de 10p, elle ne peut pas me la placer, là, au niveau de la ligne de vue, quoique, oh non, difficilement, avec les deux invocations ça gêne la ligne de vue, donc c'est plutôt bien. Donc pour sa flèche punitive, il va falloir qu'elle attende encore un peu. Voilà. Et là du coup, elle va se cacher, je vais taper au roulage de pelle derrière, quoi, c'est pas grave ça. Ça c'est pas grave, normalement, ah, cela dit, j'ai pas... Si je me mets là, est-ce qu'elle va avoir une ligne de vue au prochain tour ? Elle a 5 PM, 1, 2, 3, 4, 5, si je me mets là, elle peut m'avoir. Tac, si je fais ça, oui, j'ai le roulage de pelle, voilà, pas d'énormes dégâts à moins 19, ça me permet juste, voilà, de continuer à lui enlever des points de vie sans que moi j'en perde. Du coup, pour l'instant, j'ai l'avantage. Après, quand elle va réussir à me placer une flèche punitive à, je sais pas, à moins 400, ça va faire peut-être un peu mal, mais pour l'instant, je suis plutôt bien. Je reste vraiment caché dans mon coin, j'aimerais bien pourtant pouvoir détaler, arriver là. Ah oui, d'accord, oui, oh, oui, c'est petit, ça. C'est petit, c'est petit, mon sac animé, j'ai dans 3 tours. Ok. Eh ben, pelle, ça me fait chier de refaire encore que des pelles, des roulages de pelle, quoi, j'ai pas fait une utrophe eau pour faire que des roulages de pelle. Mais bon, si j'ai pas trop le choix, on va faire ça. Tac. Et puis, quoi d'autre ? Rien, pour l'instant, je reste caché. Faudrait que la pelle, elle arrive à la surprendre un peu, à la pousser et la mettre dans mes lignes de vue, ça pourrait être pas mal. Là, de toute façon, il n'y a pas trop moyen qu'elle ait pas de ligne de vue pour ses punitifs expiats, donc c'est bon. Oui, je perds mon petit sac animé, mais c'est pas grave. Là, par contre, ça pourrait être assez sympa, je peux avoir une ligne de vue peut-être. Après, au niveau de la portée, il faudrait vraiment que ce soit énorme. Ou sinon, 1, 2, 3, 4, 5. Non, là, elle est cachée. Je tente. Je tente, c'est peut-être pas une bonne idée, mais voilà. Ah non, je suis vraiment pas bien. Et du coup, je me suis ouvert en ligne de vue, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je vais me mettre là. Là, comme ça, j'ai été un peu caché. Et puis, qu'est-ce que je peux faire ? Moins 20 retrait PM, machin truc. Une chance peut-être, parce que là, vu que je me suis un peu ouvert, ça se trouve, elle va pouvoir attaquer au prochain tour. Essayer de me charger. En face à un cras, c'est vraiment la ligne de vue compliquée aussi. Surtout que j'ai déjà bouffé mon accélération. Si elle se met là, ça ne va pas le faire. Il faudrait qu'elle avance encore. Mais elle ne va pas le faire, évidemment. Voilà, elle se met là. Du coup, elle est cachée. Ah oui, non, je vais dire qu'il y a une ligne de vue. Mais non, c'est la flèche harcelante. Ça va. Est-ce que c'est quand la punitive ? C'est au prochain tour. Donc là, il faut que je reste caché obligatoirement. Et ce serait peut-être bien d'essayer, sinon, de me mettre visible au prochain tour pour accélérer un peu ce coliseum. Tac. Tac. 42. 37. Je me soigne de 33. Ça ne vaut pas trop le coup. Je préfère rester caché. Voilà. J'ai mon sac animé au prochain tour. Ça, c'est bien. Je vais pouvoir, du coup, me sauver une punitive si elle arrive à m'en placer une. Donc, c'est plutôt pas mal. Oui, d'accord. Ah, l'œil de taupe. C'est bien joué, ça. Ça va. Je reste avec une portée encore pas mal du tout. Mais il faudrait que je m'avance. Je m'avance. Allez. Je tente. Je tente ça. Je tente de m'avancer un petit peu. Le sac. Je vais lui mettre la pelle pour l'embêter un petit peu. La boîte de Pandore. Non, ça ne me soigne pas assez pour l'instant. Roulage de pelle. Je n'ai pas la portée. Ça, c'est dommage. Ok. Voilà. Du coup, là, il a la flèche d'expia. Mais non, là, il n'y a pas la ligne de vue. Je ne cherche pas. Il ne doit pas connaître trop ses lignes de vue parce que, enfin, je dis ça, je ne sais pas faire mes lignes de vue non plus. Mais on voit bien qu'il galère à trouver la ligne. Voilà. Bon, là, par contre, du coup, ah non, il peut se recacher derrière. C'est dommage. Ah, ben là, non. Là, par contre, il va me faire une expia. Mais c'est bien pour moi. Là, je peux taper. Je peux taper. On va faire une cupidité. Je vais me booster. Pelle massacrante. Moins 260. C'est pas mal. Tac. Et si je pouvais lui enlever DPM. DPM ou de la portée ? DPM. Voilà. Moins 1 PM. C'est déjà ça. Et puis, je vais me mettre ici. Il peut m'avoir là. Je vais me mettre là, comme ça. Il va pouvoir m'avoir en ligne de vue, mais ça le fait. Alors là, par contre, je me prends une flèche punitive. Voilà. Moins 540. Ça fait des dégâts. Et en fait, je me suis très mal placé pour la ligne de vue. Il m'avait tout simplement en grosse ligne de vue, là, comme ça. Je vais pouvoir le poursuivre. Donc, c'est pas très grave. Tac. Tac. Là, pelle massacrante. Il faut que je me rapproche encore. Tac. Voilà. Moins 256. Pelle du jugement. Si je pouvais lui enlever DPM pour pas qu'il se sauve, ce serait cool. Moins 1 PM. Maladresse. Moins 1 PM. Et puis, je m'approche. Je vais continuer de m'approcher. Là, je domine au niveau de mes points de vie, tout ça. Là, il est bien coincé entre nous deux. Obligé de faire une libération s'il veut me taper. Donc, c'est plutôt sympa, ça. 3 PM. Il peut pas se sauver. Ok. Flèche empoisonnée. Flèche cinglante. De l'érosion. Mais ça va. Ah oui, j'ai ma boîte de points d'or. Putain, il arrive à bien me pousser par contre. Il arrive à bien me pousser. Hop. Donc, pelle massacrante. Je vais me soigner un petit peu pour lui montrer que je peux me soigner. Et là, je peux faire des beaux dégâts. Mais je préfère lui enlever DPM. D'ailleurs, on va faire maladresse. Enlever un peu de portée. Un lancer de pièce. Non, voire même une chance pour pouvoir roxer et peut-être finir au prochain tour. Là, la pelle qui repousse vers moi. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est nickel, ça. Là, il a la flèche d'expire. Mais je suis trop près. Il est obligé de me pousser s'il veut réussir à me la coller. Donc, c'est très bien. Très, très bien. Combat d'une dizaine de minutes. 8 minutes, peut-être. C'est très bien. Je n'ai pas l'habitude de jouer avec le son sur Dofus. Tire puissant. Ah, la vache. Ce n'est pas trop mal. Bon. Là, normalement, je termine. Moins 275. Et voilà. Bon. Là, ça l'a fait. Contre un cra, quand c'est dans mes levels, à peu près, ça se fait plutôt bien. C'est logique. Ok. Je n'aime pas du tout. Non, je n'aime pas du tout. Ok. Je suis en XP x3. C'est pour ça que je prenais pas mal d'XP lors des derniers coliseum. Ok. Donc là, une cote à 1800. Ça va peut-être être moins rigolo. Ah, FECA. Ça, c'est cool parce que... Ouh, 106. Je ne connais pas trop le FECA. 2100. Par contre, 8 PA, 6 PM. Donc, en fait, il ne doit pas avoir un stuff super, super. Chafer-Fu, lancier. Non, mais c'est dégueulasse. À moins qu'il ait full critique. Ce n'est pas de chance pour moi. Bon. Ce qu'on va faire. 5 animés. La pelle qui va s'occuper un peu d'embêter le Chafer-Fu, là. Tac. Est-ce que... Un roulage de pelle à moins zéro, ça vaut le coup ? Je ne suis pas persuadé non plus. Et je vais invoquer, encore une fois, la ratnée pour gêner un peu, peut-être, le Chafer-Fu, lancier. Alors, il réduit de 11 les dommages. Donc, il faut vraiment que j'attaque. Même au lancer de pièce, ça ne vaut pas trop le coup. Il faut vraiment que j'arrive à la pelle massacrante. Cela dit, il me passe des lignes de vue. Je vais aller plutôt presque au corps à corps pour lui. On va voir ce que ça donne. On va faire une accélération. Si je pouvais me placer, genre, là. 1, 2, 3. Oui, c'est bien. Et après, comme ça, je peux me recacher. Je vais faire une chance pour pouvoir taper au prochain tour bien fort. Pelle massacrante. Et alors, lancer de pièce, ça ne sert à rien. Autant faire plutôt maladresse. Et clé réductrice. Voilà. Et comme ça, je me cache un peu là, derrière, tranquillement. Ce n'est pas trop mal. Alors, je suis un peu dans les glyphes, là. Puis-je partir ? Pelle massacrante. Oui, ça, c'est pas mal. Du moins 431 en coups critiques. Le lancer de pièce. Waouh. Des beaux dégâts aussi. Est-ce que j'essaie de lui enlever des PM pour pas qu'il sauve de trop ? Peut-être. Allez, ouais. Une petite pelle de jugement. C'est sympa. Il ne résiste pas. Non, 0%. Et 0%, c'est pour ça. Et ça m'embête un peu. Mais je vais aller voir son chat faire fu. Voir comment ça se passe avec lui. Si tout va bien, etc. Au niveau points de vie, il en a vite perdu, quoi. Là, il a perdu quasiment un 900 points de vie en quelques tours. Donc, c'est plutôt bien. Je devrais pouvoir gérer ce FECA. Ouais, moins 189. Il roxe quand même assez. C'est chiant qu'il ait fait un chat faire fu lancé, quoi. Putain, moins 158. Le truc, c'est pas terrible. Ok. J'enlève des PM ou de... Non, de toute façon, j'ai l'impression qu'il compte plus ou moins rester au corps à corps. Tac. Tac. Du coup, je vais même aller au corps à corps. Rempart. Alors, c'est quoi, rempart ? Ça, c'est ça qui réduit les dommages. Donc là, je ne fais plus de pile ou face. Ça ne sert à rien. Alors là, quelle idée d'avoir été au corps à corps. Je me suis bien fait avoir tout seul. On va faire une maladresse de masse. Tac. On va enlever, ouais, moins 46. Une petite maladresse. Sauf que du coup, je ne tacle pas du tout. Je suis totalement coincé. Quel idiot. Quel idiot, quel idiot d'avoir fait ça. L'appel dans un tour et le sac dans un tour. Ça va être juste. Ça va être juste. Il va pouvoir me rattraper très facilement. Après, j'ai ma chance. Je vais pouvoir fuir. Mais je ne sais pas si je vais plus tacler. Alors là, je ne tacle rien du tout. Et avec, ouais, j'arrive à m'en sortir. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on va faire l'appel du jugement. Enlever des PM. Voilà. Je vais faire quoi d'autre ? Je vais pouvoir tacler et faire une accélération. Tac. Est-ce que je peux enlever de la voix ? Non, j'allais dire enlever des PM au chat faire fu. Mais bon, je ne suis pas dans la ligne de vue. Ok. Bon, du coup, je me suis un peu sorti de la mouise. Sauf qu'il va me roxer. Et non. D'accord. Il a bien compris comment faire pour me coincer. Du coup, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Mon sac. Ma petite pelle. Mais ça ne va pas me sauver. L'appel du jugement. Tac. Je rox. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais je ne tacle pas. Donc, c'est foutu. Tac. Pelle animée moins de 250. Bah oui. Et puis là, je pense que je meurs au prochain tour. Voilà. Bon. Deuxième colis. Nul. Enfin, pas très doué de ma part. Après, il était level 106. C'est mon excuse. Alors. Troisième colisium face à un roublard 65. Qui a l'air d'avoir pas mal de sous. 10 PA, 6 PM, 2300 points de vie, relivant, etc. Tout ce qu'on veut. Donc, si c'est bien joué sa classe, ça risque d'être assez intéressant. Après, vu son level, tout ça. Enfin, vu. Il a l'air de s'y connaître, le mec, quoi. Ok. Rémission. Je pense que mes pelles doivent pouvoir pousser l'éternabond pour pouvoir le gêner un peu dans ses idées, quoi. Alors, attendez. Tac. Pelle massacrante. Dès le début, ça, ça pourrait être pas mal. Par contre, je vais invoquer, du coup, mon petit sac. Tac. Et puis, un petit lancé de pièces. Et puis, hop, la pelle. Comme ça, elle devrait... Alors, il pousse lui, plutôt. Ok. Là, normalement, pour l'instant, il peut pas encore me mettre dans un mur de bombe. Même si avec un rouble à botte, tout ça, il n'y a pas moyen. Ok. Il tape à la dague boomerang bien à distance. Ça, c'est le problème, évidemment, des roubleurs. Pelle massacrante. On va faire... On va estimer qu'on va pouvoir taper fort au prochain tour. Et je vais me mettre... Où est-ce que je peux me mettre pour pas qu'il puisse m'avoir dans ses bombes ? Parce que là, genre avec un coup de botte. Il met une botte là, un coup de botte, j'y suis. Ça m'arrange pas trop. Ça m'arrange pas trop. Je sais pas où me mettre pour pas qu'il puisse me mettre dans... Bah, faut pas que je bouge. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas. Ah oui, super. À quoi ça vaut ? Enfin, ça vaut pas le coup d'avoir un super stuff si c'est juste pour faire ça. Mince. Mince, de chez Mince. Tac. Voilà. Moi aussi, je peux faire des roulages de pelle à distance, là. Tiens. Puis, je vais t'invoquer mon arachnée. Tu vas pas faire le malin. Tac. Boîte de Pandore. Pour l'instant, je peux pas faire grand-chose de plus. Bon, déjà, ça t'en est un bon. C'est bien. Elle est loin. Elle peut pas trop s'en servir. Alors, un, deux, trois. Ligne de vue, c'est bon. Tac. Voilà. L'appel massacrante. On va plutôt enlever DPM. Tac. Ah, il esquive. Ah, il esquive les pertes de PM. Donc là, il a 10 PA, 5 PM. Il joue pas du tout avec ses bombes, en fait. À moins que là, il en invoque une. Mais avec celle-ci qui est tout au fond, ça va bien l'embêter, ça. Ah, voilà. Là, il en met une. Après, il va se mettre par là. On va y aller toujours à l'appel massacrante. Enlever de la portée pour qu'il puisse pas trop faire de roublardises, des trucs de ce genre. Ensuite, lancer de pièce. Allez. Tac. 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 Je vais pas gêner mon arachnée. Je vais mettre ici. Tac. Ah d'accord. Mon arachnée préfère attaquer l'étang de la bombe. 1000 points de vie pour lui. 1600 pour moi. Ok. Pour l'instant, ça se passe pas trop trop mal. Ah oui, évidemment. Là, ça va être gênant. Je peux plus passer. Donc, genre celle-ci. On va se mettre genre là. Appel massacrante, c'est deux. Tac. Ah merde, il y a de la rémission. On va plutôt faire là, de la chance. Lancer de pièce sur celle-ci. Et là, du coup, pareil, il va pouvoir rejouer à la tornabombe. Là, à mon BT. Enfin, non, pas la tornabombe. La dac boomerang. C'est pas facile, hein, Roublard. Surtout quand c'est R et qu'il peut taper à travers les murs. C'est pas facile, facile. On attend du joueur Les Ice Facts. Mais qu'est-ce que je donc fait ? Voilà. Boum, boum. Je vais pouvoir faire le sac animé, par contre. Appel massacrante. Voilà. Ensuite. Faut que je m'approche le plus vite possible. Mais c'est pas facile. Ok. Est-ce que non ? Est-ce que non ? Rien du tout. Oh non ! Mon sac animé qui se met dans mon alignement, il va pouvoir taper en diagonale. Et le sac animé et moi. Donc mon sac animé... Ah, il a peut-être pas vu, cela dit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut remettre une bombe là, après ? Oui, pourquoi pas. Oui, oui. Après, c'est... Est-ce que je suis téléporté à la place de mon sac ? Je ne sais plus. Non, c'est juste... Mon sac prend juste les dégâts. D'accord. Bon. Lui, de quoi, je suppose qu'il se rapproche, en fait, de... Il se rapproche de sa bombe. C'est logique. Hop. Hop, que puis-je faire ? On va déplacer un peu ces trucs. Ça ne m'arrange pas. Tac. Roulage de pelle. Il faudrait que la pelle, elle le pousse vers moi. Ou qu'elle le tacle, ce serait encore mieux. Qu'ils soient un peu coincés, ce serait pas mal. Après, c'est un roublard R. Donc, évidemment, pour le coincer, ce n'est pas facile, facile non plus. Ok. Dac, boomerang. Ma chance. Non, elle est passée. Et il fait péter sa plus grosse bombe alors qu'il est... Ouais, d'accord. Oui, bon après, je n'ai pas la ligne de vue, mais c'est pas... Tac. 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 Voilà. Et on va se rapprocher par là. Allez les pelles, on le coince. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Il est obligé de faire libération s'il veut sauver. Ah non, il peut faire une entourloupe. Après, je lui avais enlevé de la portée. Bon, il n'a plus la portée. Donc là, déjà, il perd 3 PA pour la libée. S'il passe par là... De toute façon, là, il est un peu coincé. Niveau ligne de vue, c'est bien pour moi, là. Par contre, au niveau point de vie, tout ça, il a largement regagné. Et ça, ce n'est pas bon. Où est-ce qu'il va se mettre ? Là, dans tous les cas, il est coincé. Oui. Ah, il veut se mettre là. Ouais, mais ce n'est pas grave. J'ai la ligne de vue quand même. Tac. Je vais me mettre là. On va voir ça. La chance. L'appel massacrante. Est-ce que... Oui, j'enlève de la portée. Un lancé de pièces. Et une maladresse. Allez, enlève. Oui, moins 2 PM, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, par contre, il peut mettre une bombe là. Ah. Bon, il peut mettre une bombe là et faire un rouble à botte. Là, par contre, je vais me prendre une grosse, grosse bombe en pleine figure. Et là, ça va faire mal. Et là, je ne vais pas avoir le choix. Je n'ai pas de sac. Je n'ai rien du tout pour esquiver tout ça. Pourquoi il n'a pas voulu tuer ma pelle ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Ah oui, il veut faire péter. D'accord. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il ait bien fait de péter. Il aurait mieux fait de me mettre dans un mur de bombe. Ça aurait été bien plus simple. Alors là, il a perdu... Une bonne occasion de roxer, on va dire. Merci, Chaffirfut, de ne pas te mettre sur la ligne de vue. Donc, la pelle massacrante, c'est pas mal. Ensuite, est-ce qu'il y a trois lancers de pièces ? Oui, ça devrait tuer. Tac. Oh, il a fait l'erreur de sa vie. Il a fait l'erreur de sa vie parce que ce n'était pas gagné. Il fallait juste qu'il me mette dans un mur de bombe et c'était bon. Bon, au final, deux combats de gagnés sur trois, c'est pas trop mal. Après, voilà. J'ai quand même des grosses difficultés avec l'énutrophes. Et puis, quand je tombe contre des gens de mon level, voilà, comme là, ça passe un peu. Quand ils sont un peu plus haut level, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Bon, ben voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je continuerai petit à petit mon énutrophes. Level 80, ce sera la corruption. Il va falloir que j'apprenne à jouer avec ça aussi. Et puis, après, est-ce que je tenterai de passer level 100 pour tester d'autres panoplies ? Pourquoi pas ? Je verrai ça un peu plus tard. J'ai cru que mon sac animé était level 2, mais non, ça va, c'est mon arachnée. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite des Coliseum. Merci à tous.